Bonjour Marie, merci de nous accorder ce petit moment privilégié. La librairie Mola vous remercie. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la carte des confins, qui est votre premier roman. Et quel premier roman ? Quelle aventure ? J'aimerais bien que vous nous racontiez tout simplement cette aventure littéraire qu'a été la carte des confins. La carte des confins, donc c'est mon premier roman effectivement. C'est une idée que j'avais en tête depuis assez longtemps et que j'ai commencé à publier sur Wattpad à l'origine. Et puis j'ai été un peu surprise de l'engouement qu'elle a suscité et après j'ai eu la chance effectivement d'être en contact avec Pocket Jeunesse et donc d'être un peu repérée par Xavier Dalméda qui est l'éditeur chez Pocket Jeunesse. Et oui, c'est le début d'une aventure assez incroyable. Comment ça a commencé ? Quand ça a commencé cette aventure Wattpad justement ? Ça a commencé, honte sur moi, je ne me souviens même plus de la date précise. Ça a commencé il y a bien trois ou quatre ans. Je postais à la base un chapitre, deux chapitres par semaine d'ailleurs. Et j'écrivais aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à poster sur Wattpad, j'avais pas forcément encore la fin de l'histoire. Donc c'était un petit challenge aussi que je me fixais parce que j'ai toujours aimé écrire et j'ai commencé pas mal d'histoires, pas mal de romans on va dire. Et souvent je ne les finissais pas, pas que je me désintéressais mais parce que dans ma tête l'histoire était finie. Du coup je n'allais pas forcément jusqu'au bout. Et voilà, Wattpad c'était mon petit challenge. Je me disais qu'en publiant un ou deux chapitres par semaine, je devais aller au bout. Je devais finir cette histoire. Donc il faut comprendre qu'il y a des petits carnets commencés, cachés partout dans votre appart. C'est ça. Qui ne demandent qu'à être terminés. Exactement. Plein de documents Word avec plein de petits éléments mais qui sans doute resteront des éléments pendant très longtemps encore. Alors maintenant après Wattpad en fait, il y a eu quand même Pocket Jeunesse. Un chemin un petit peu plus traditionnel d'un point de vue éditorial. Alors vous disiez, c'est l'éditeur Xavier Dalméda qui est venu vous chercher ? Alors c'est un petit peu particulier comme rencontre on va dire parce que moi je suis aussi sur les réseaux sociaux et j'ai eu la chance d'être invitée en fait à la présentation du programme Pocket Jeunesse qui faisait avec les influenceurs, les libraires, les bibliothécaires. Et en fait c'est à l'occasion d'une présentation qu'une de mes amies est allée voir Xavier pour lui dire, tu sais Marie elle écrit un petit peu, c'est vraiment bien ce qu'elle écrit etc. Et Xavier m'a dit bah envoie moi ton texte, je pourrais te faire un retour. Et moi vraiment à l'origine c'était ce que j'attendais. J'attendais juste un retour en fait d'un professionnel, un oeil un peu critique sur mon histoire parce que les retours Wattpad c'est très enrichissant mais sans dénigrer bien sûr les commentaires que mes lecteurs m'ont fait. C'était encourageant, c'était positif, ça m'a beaucoup aidée mais c'était pas un regard professionnel. Et du coup voilà j'attendais vraiment des conseils en fait pour progresser. Et Xavier m'a dit que le texte l'intéressait et qu'on pouvait travailler ensemble. Donc c'était assez incroyable, je m'y attendais pas forcément en fait. Ouais quand vous avez commencé finalement à écrire, jamais vous n'aviez imaginé être publié un jour ? Bah c'était un peu un rêve d'enfant mais ça me semblait quand même inaccessible en fait, vraiment inatteignable. Et aujourd'hui le rêve s'est réalisé. Exactement. Et vous aviez déjà du coup envoyé des épreuves comme ça ? Vous n'aviez jamais passé le pas ? Je n'avais jamais passé le pas parce que voilà justement mes amis me disaient que c'était bien, les retours sur Wattpad étaient positifs. Mais petit manque de confiance en moi et je pensais à juste titre que le texte avait besoin d'être quand même beaucoup retravaillé. Et pour moi il y avait encore énormément de parcours à faire avant de pouvoir oser l'envoyer à un éditeur. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la rencontre et si Xavier ne m'avait pas demandé, j'aurais attendu encore longtemps avant de franchir le pas. Et justement, alors comment ça s'est passé juste dans cette aventure un peu plus traditionnelle d'un point de vue éditorial ? Comment s'est passé le partage en fait, le premier partage de votre texte, de votre bébé en fait ? Comment ça s'est passé avec Xavier ? Eh bien je lui ai envoyé du coup la première version qui était une version que j'avais quand même déjà un petit peu retravaillée par rapport à celle de Wattpad. Il m'a fait des retours en me disant, il faudrait peut-être essayer d'améliorer ça, etc. Je suis repassée une première fois, je lui ai renvoyé le texte. Et là, à ce moment-là, il m'a dit, ok, c'est... Enfin, je pense qu'il voulait voir un peu aussi comment je travaillais, comment je réagissais. Et à ce moment-là, il m'a dit, ok, on peut travailler ensemble. Et après, ça a pris un petit peu de temps parce qu'il y a eu aussi tout le contexte qu'on connaît, mais ça a pris un petit peu de temps. Et après, quand on a commencé vraiment à retravailler sur le texte, ça a été effectivement des échanges. On a travaillé aussi avec une éditrice qui s'appelle Marianne, qui a pointé vraiment précisément des éléments du texte à retravailler, des choses à améliorer, etc. Et c'était hyper enrichissant. J'imaginais pas du tout que ça prenait cette forme-là, mais c'était hyper enrichissant. Est-ce que ça vous a donné envie, justement, de reprendre un peu les textes que vous aviez mis de côté, justement, avec les conseils un peu professionnels, quoi ? Ouais. Déjà, je pense que ça m'a beaucoup aidée à voir le travail que j'avais à faire, des choses que Xavier a pointées dès le début et que, sur le coup, je me suis dit, ok. Et en fait, en relisant le texte avec ses conseils, avec ceux de Marianne, je me suis dit, oui, ok, je vois vraiment ce qu'il voulait dire. Et oui, je pense que, du coup, les idées que j'ai eues il y a un petit moment, que j'avais commencé à écrire, que j'ai jamais finies. Je pense que maintenant, en y repassant déjà de moi-même, je pourrais faire quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Et effectivement, oui, ça me motive beaucoup à les reprendre un jour, peut-être. D'ailleurs, la question un petit peu que tous les lecteurs se posent toujours sur l'intimité de l'auteur, c'est comment vous écrivez ? C'est un petit peu chaotique pour moi. J'écris... Alors, je sais qu'il y en a certains qui ont besoin de se bloquer une matinée, d'écrire pendant 4 heures non-stop. Moi, c'est pas forcément ça. Je peux très bien écrire pendant 4 heures, mais je peux aussi très bien écrire pendant une demi-heure. J'ai pas de créneau bloqué. Et ça me vient vraiment comme ça. Ça peut être le matin à 8 heures, je me dis, tiens, là, je vais écrire. Ça peut être le soir, j'ai regardé 3 épisodes de série et je me dis, tiens, d'un coup, j'ai envie d'écrire. En général, ma petite routine, on va dire, c'est que je me fais toujours une petite boisson, un petit thé à côté. Je mets de la musique. Donc, j'ai des petites playlists un peu pour me mettre dans l'ambiance. Et puis, je me lance. Je suis souvent déconcentrée, j'avoue. Mais je me lance et effectivement, je peux écrire pendant très longtemps comme juste 10 minutes et après, j'abandonne. Finalement, vous dormez pas beaucoup. Entre les séries, la lecture, qui a l'air assez intensive à vous voir sur les réseaux sociaux, plus l'écriture, vous avez une vie bien remplie. Oui. Oui. Puis, c'est vrai que j'ai aucun contrôle. C'est-à-dire que quand je commence un livre à 22h et je me dis, allez, un chapitre. Non, c'est jamais un chapitre. Ça, c'est vraiment le syndrome du lecteur. Alors, justement, parlons un tout petit peu plus du livre en question. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire de la carte des confins ? La carte des confins, c'est l'histoire de deux personnages. Donc, Kali, qui est une voleuse qui a un passé un petit peu mystérieux. Elle fuit quelque chose. On ne sait pas trop quoi. Et elle se trouve être en possession d'un compas magique qui indique ce qu'on désire le plus au monde. Et il se trouve que le compas est recherché par un capitaine pirate qui s'appelle Blake Jackson, qui a besoin du compas pour accéder à un trésor encore plus précieux, c'est-à-dire une carte qui lui permettrait d'accéder aux confins. Un espace, en fait, en dehors de notre monde qui fait un petit peu travailler l'imagination de tout le monde parce que c'est l'espace vierge que personne n'a exploré ou en tout cas dont personne n'est revenu. Et Blake, il veut être le premier à revenir des confins. Donc, pour ça, il a besoin de la carte. Pour avoir la carte, il a besoin du compas. Et pour le compas, il a besoin de composer avec Kali. Leur première rencontre va être un petit peu explosive. Et puis, au fil des pages, ils vont un petit peu s'apprivoiser et être forcés, entre guillemets, de faire un petit bout de chemin ensemble. C'est une histoire d'amour, une histoire de pirate, bien sûr, avec un petit soupçon de magie. Justement, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu les personnages de Kali et de Blake ? Quelles sont leurs histoires ? Qu'est-ce qui les a amenés là ? Alors, Blake, c'est un personnage... C'est un peu un pirate typique. C'est-à-dire qu'il est un peu arrogant. Il est très sûr de lui. Il est un petit peu macho. C'est un grand pirate. C'est un grand combattant. C'est un petit peu une tête brûlée. Il réfléchit pas forcément. Il fonce. Et surtout, il est très déterminé parce qu'il s'est fait une promesse, en fait. Une histoire un petit peu compliquée avec son père, qui était aussi un grand pirate. Il veut se montrer à la hauteur. Et du coup, il s'est fait la promesse d'être le premier à entrer dans les confins. Et jusqu'à très longtemps, on pense que rien ne pourra le détourner de ce but. Kali, à l'inverse... Bon, je ne veux pas trop en révéler sur son passé, bien sûr. Mais elle, elle fuit quelque chose. C'est clair. On ne sait pas trop quoi. Mais on sent qu'il y a quand même un traumatisme dans son enfance. Et elle a du mal à accorder sa confiance. Elle n'aime pas forcément tout ce qui est magie. L'aventure, l'action, ça, OK. Les pirates, la vie de pirate, pourquoi pas. Mais elle a un petit souci avec la magie. Et le problème, c'est que justement, pour que Blake puisse atteindre son objectif, il faut composer avec la magie. Et c'est aussi ce qui va poser problème à Kali. Alors moi, j'ai une passion pour les personnages un petit peu secondaires. Voilà. Et là, pour le coup, j'en ai eu pour mon compte parce qu'il y a un personnage que j'adore par-dessus tout dans votre histoire. C'est Bold, en fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout? Pour me faire plaisir. Alors, j'ai été justement surprise parce que moi aussi, Bold, c'est un personnage que j'adore. J'aime beaucoup ce qu'il apporte à l'histoire, sa relation avec Blake et plus tard avec Kali. Je trouve que c'est le personnage qui est un petit peu le papa de tout le monde. Le personnage sage avec qui, en fait, on aimerait bien pouvoir discuter au quotidien. Je pense qu'il nous aiderait tous au quotidien. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, je l'aimais beaucoup. Mais je ne pensais pas qu'il allait avoir un tel succès auprès des lecteurs. Souvent, quand on demande quel est le personnage préféré, les gens me répondent Bold et je suis contente. Mais je me dis ah bon, d'accord. C'est inattendu. Oui, un peu. Et alors, il y en a un quand même qu'il faut présenter sans trop présenter non plus. C'est le sorcier noir quand même. J'en ai pas trop parlé. C'est vrai. Le sorcier noir, c'est un peu l'antagoniste de ce premier tome. C'est un peu difficile d'expliquer sans trop en révéler sur l'univers de magie du roman. Mais en gros, c'est le méchant. Le nom le dit très bien. C'est le grand méchant qui va un peu venir perturber les plans de tout le monde. C'est le méchant. C'est un peu la représentation de la magie qui n'est pas tout à fait tolérée en fait dans l'univers de la carte des confins. C'est un méchant très mystérieux, très sanguinaire. On a l'impression qu'il est un peu fou, c'est-à-dire qu'il n'a pas de logique en fait dans ce qu'il fait. C'est ce qu'on croit en tout cas. Et puis, il est légendaire. Oui, justement. On ne sait pas véritablement ce qu'il existe au début. Ça ressemble à cette espèce de légende en fait qui parcourt les villes et qui est là pour faire peur aux enfants. Mais finalement, c'est pas tellement. Moi, je trouve que le côté effrayant de ce personnage, c'est justement qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On est toujours dans cette espèce de doute. C'est un peu une menace qui plane tout au long du roman. J'ai trouvé cet effet très réussi, en tout cas. Et alors, vous le dites à demi-mot, mais la magie a un rôle assez important dans ce monde-là parce qu'elle est interdite. Pourquoi elle est interdite ? Est-ce qu'on peut en dire deux, trois mots sans justement ? Trop en dire non plus. Alors, au niveau de l'histoire, on va dire, de l'univers que j'ai imaginé, à la base, la magie était partout. Dans la création du monde, la magie était partout. Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'imagine ça un peu comme, pas forcément une sélection naturelle, je vais un peu loin, mais c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, il y a des gens qui n'ont plus eu de magie. Et forcément, ça a créé des conflits. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas de magie se sont sentis un petit peu méfiants par rapport à ceux qui avaient de la magie, donc les sorciers. Et ça a forcément créé des conflits. Il y a eu ce qu'on appelle une purge, clairement. Tous les sorciers ont été éliminés. Il y en a qui ont un peu mal tourné, forcément, parce que c'est jamais évident de voir le reste de sa communauté, on va dire, qui est un peu disséminée. Non, décimée. Décimée, merci. Et du coup, la magie, en fait, est beaucoup crainte dans tout le monde. Et comme toutes les choses qui sont aussi craintes, ça inspire des légendes, ça inspire un petit peu, ça fait travailler l'imaginaire, en fait. Et c'est aussi pour ça que Blake, même s'il ne l'utilise pas au quotidien, il est quand même fasciné par la magie et par tout ce qu'elle peut apporter, parce qu'il faut oublier que c'est un pirate. Donc la magie, c'est aussi un peu comme un trésor. Alors, vous disiez à juste titre, justement, il y avait un côté légendaire et moi, j'ai presque envie de dire mythologique, en fait, parce que vous parlez d'un monde qui a été au départ créé par les dieux, un monde idéal et qui a un petit peu périclité à cause des dérives de l'être humain, en fait. Et un monde qui a fini presque par imploser, en fait. Je me suis demandé à quel point, en fait, votre amour à la mythologie, parce que je sais que vous aimez ça, en fait, vous a inspiré dans ce roman-là. Oui, je pense que... Alors, pas forcément... Enfin, c'était pas forcément voulu, mais inconsciemment, c'est vrai que c'est des schémas qu'on voit très souvent, même sans parler de mythologie, même plus largement. Mais je pense que oui, ça m'a inspiré. Après, c'était pas forcément voulu de reprendre des inspirations ou des choses comme ça. Mais oui, le côté, ces êtres mythiques qui nous ont créés, qui ont disparu, en plus, sans trop inciter dessus, mais ça va être quand même aussi très important pour le tome 2. Du coup, c'est effectivement une inspiration. Enfin, c'est sûr que ça m'a inspirée dans la création de l'univers, oui. Et alors, il y a cet univers, effectivement, un petit peu légendaire, mais il y a un univers particulier dans lequel se déroule cette histoire, c'est l'océan. L'océan, il prend une place assez énorme, en fait, dans votre livre. Et j'ai trouvé qu'il a été hyper bien représenté. Je me suis demandé comment vous y aviez travaillé, en fait, là-dessus. Je pense que c'est une partie de fascination, puisque moi, à l'origine, je suis une fille de la montagne, plutôt. Mais c'est vrai que l'océan, en fait, imaginez tout ce qu'on ne sait pas sur l'océan, les profondeurs, tout ce que ça peut renfermer, et un petit peu plus, de manière un petit peu plus précise, imaginez qu'on puisse s'embarquer sur un bateau, en fait, et ne pas savoir ce qu'il y a deux heures devant nous. Ça m'a toujours fascinée. Et je pense que c'est ce que j'ai essayé aussi un peu de retransmettre, le sentiment de liberté, le sentiment d'exploration. Et j'ai presque, en fait, conçu l'océan comme, je ne sais pas si ça se ressent vraiment, mais comme un personnage, en fait, dans ma tête. Je le voyais un petit peu comme le personnage qui est toujours un peu en fond et qui va lier les autres personnages entre eux, en fait. Et qui est décisive, parce qu'en fait, ils passent, les personnages passent leur temps à jurer par l'océan. C'est vraiment comme l'être tout puissant qui décide de la finalité des événements, en fait. C'est ça. Donc, c'est effectivement, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. En tout cas, je ressens ce que vous avez voulu faire de l'océan, un personnage vraiment incontournable, en fait, de ce roman. C'est évident. Oui, le petit juron par l'océan, c'est ce qui revient régulièrement dans le vocabulaire pirate. C'est ma petite concession. Alors, vous êtes passionnée, en fait, de l'univers de la piraterie, si j'ai bien compris. C'est ce qui vous a inspiré. C'est pour ça que vous avez voulu écrire sur cette thématique-là. Ça me fascine, voilà, pour le côté océan, pour le côté d'imaginer que c'était quand même des gens qui, encore une fois, s'embarquaient sur un bateau alors qu'il n'y avait aucune sécurité. Il n'y a pas de canaux de sauvetage, des choses comme ça. Donc, c'était... Enfin, il fallait quand même faire preuve de beaucoup de courage. Et puis, j'aime aussi beaucoup cette dualité, en fait, qu'on les pirate entre le fait que c'est quand même... À la base, c'est quand même des hors-la-loi, entre guillemets. C'était des brigands, des voyous. Mais ils avaient quand même un code d'honneur. Il y avait des règles à respecter. Donc, j'aime beaucoup, en fait, ce mélange entre les deux. Et je trouve que c'est aussi un thème qui permet de faire plein de choses, en fait. Parce que, justement, on peut lier l'aventure. On peut lier des histoires d'amitié, presque une famille. Et c'est un thème qui n'est pas beaucoup abordé en littérature young adulte. Et ça me manquait un petit peu, parce que je pense que j'ai essayé d'écrire, en fait, un roman que j'aurais aimé lire en tant que lectrice. Et du coup, ça me semblait bien de commencer par cet univers qui m'a toujours fascinée. Bien sûr, je peux pas nier l'influence de Pirates des Caraïbes. Je pense que c'est évident, ça se voit dans le roman de toute manière. Mais c'est une franchise qui m'a fascinée et qui me fascine encore aujourd'hui. Donc, j'avais envie de retranscrire un petit peu cette ambiance, mais en roman pour ados. Alors que Blake Jackson a quand même des airs assez prononcés de Jack Sparrow. Il est un petit peu moins fou, entre guillemets. Mais oui, il le ressemble beaucoup, c'est vrai. Et alors, qui dit pirate, dit navire. Dit bateau. Rafio, selon Cali. Il est hyper important aussi, parce qu'effectivement, ça devient leur maison, leur refuge. Et il a un nom particulier que j'ai trouvé très évocateur, en fait. C'est l'Avalon. Comment vous avez choisi ce nom-là ? Eh bien, on risque de vous décevoir. Pas tout à fait par hasard, parce qu'une autre de mes passions, c'est les légendes arthuriennes. Et du coup, effectivement, il y a l'île d'Avalon et tout ça. Mais parce que je ne sais pas, je trouvais que ça sonnait bien et ça sonnait justement un petit peu comme... Alors, ça n'a pas de rapport parce que je ne parle pas du tout de légendes arthuriennes. C'est un autre univers, etc. Mais ça sonnait un petit peu comme cet endroit mythique dans lequel on veut absolument aller. Et ça me parlait. Je trouvais que c'était un beau nom pour un navire. Vous reparlez de ce lieu mythique. J'en profite pour rebondir parce que moi, c'est les confins. Les confins, ça m'a interpellée, en fait, comme intitulée. Et j'ai fait des recherches. C'est-à-dire que j'ai tapé sur Google confins. Et en fait, ça veut dire extrémité. Oui. Et je me suis demandé, du coup, qu'est-ce qui avait poussé votre choix sur le terme confins ? Je pense qu'on en revient toujours à cette idée que... En fait, souvent, j'imagine, par exemple, les explorateurs, quand ils sont partis pour les Amériques, etc., en fait, ils ne savaient pas du tout ce qu'il y avait au bout. Et alors, ils sont tombés sur un continent très bien. Mais à un moment, ils se sont peut-être dit, ça se trouve, on va arriver au bout du monde, on va tomber. Et c'est une idée qui me fascine parce qu'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai, bien sûr. Mais je pense que pour des pirates, pour des gens qui aiment naviguer, c'était à la fois très effrayant comme idée et en même temps un petit peu exaltant. Et du coup, imaginer que derrière les... Enfin, aux confins, justement, à l'extrémité, ils puissent avoir autre chose, ça fait fonctionner l'imaginaire. Et je pense que c'est aussi ce qui fonctionne avec Blake dans le récit, quoi. Donc, c'était une astuce, en fait, pour pousser à l'aventure. C'est ça. Et alors, j'ai remarqué qu'il y avait des thèmes assez composés, un espèce de fil rouge, en fait, tout au long du récit. Des traits, en fait, qui ressortent particulièrement. C'est le courage. Le premier, je pense que c'est le courage qui confine un peu à l'imprudence, souvent, et que l'on retrouve chez beaucoup de vos personnages. Blake, évidemment, réputé pour ça. C'est un pirate valeureux, courageux, ténébreux, impétueux aussi, un petit peu. Mais Callie, elle n'est pas en reste non plus. C'était quelque chose qui vous importait, justement, de ce trait de caractère-là ? Oui, je voulais montrer que... Déjà, c'est sûr que si on a des personnages un petit peu... Enfin, sans aller jusqu'à dire peureux, mais pas très assurés, c'est plus difficile de faire de l'aventure, de l'action. Et puis, je voulais montrer que... En fait, je voulais faire des personnages inspirants, je pense, auxquels on pouvait s'identifier et surtout, dont on pouvait s'inspirer. Donc, sans aller jusqu'à être aussi téméraire et tête brûlée que Blake. Oui, c'était pour montrer que nous aussi, si on a envie, si on a un but en tête, en fait, il ne faut pas hésiter à aller jusqu'au bout pour l'atteindre. Il y a un deuxième thème qui m'a paru assez... Enfin, qui m'a accompagnée tout au long de ma lecture et qui m'a fait rire. Évidemment, c'est l'humour. Parce que Kali et Blake passent leur temps à s'échanger des gentillesses, on va dire. Et j'ai trouvé ça... Enfin, il y avait un... On sentait que vous avez pris plaisir, en fait, à écrire ces dialogues-là. C'était quelque chose qui vous importait, ça, l'humour ? Alors, c'est vrai que les dialogues, je suis contente que ça se voit parce que je pense que c'est ce que je préfère écrire. J'aime beaucoup écrire les descriptions, poser l'ambiance, etc. Mais les dialogues, je pense que c'est là où, vraiment, je m'amuse le plus. Et notamment, les répliques pleines de sarcasme, les échanges, les chamailleries. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Parce que je pense que... Bon, voilà, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a de la magie, il y a de l'amour. Mais ça me semblait aussi important de mettre quand même de l'humour parce qu'il ne fallait pas que ce soit trop lourd, entre guillemets. Donc, oui, qu'il y ait de l'humour, qu'il y ait un peu d'esprit. Et je pense que, pour moi, c'est important dans les lectures que je fais. Entre un livre qui va être super, mais où les dialogues ne seront pas forcément plats, j'exagère, mais avec moins d'esprit, je pense que j'accrocherais un peu moins que s'il y a du sarcasme, beaucoup d'humour dans les dialogues. Et là, beaucoup, il n'en manque pas. C'est parfait. En tout cas, en tant que lectrice, moi, j'éprouve le même plaisir, justement, à lire la répartie des uns et des autres. C'est très, très chouette et ça donne du relief, du rythme, en fait, au récit. Et ça, c'est vraiment très bien réussi, en tout cas, dans notre roman. Et alors, il y a cette quête, et cette quête du trésor, de la carte des confins, en fait, pour Bleck. Mais Kali, on sent qu'elle a une quête un tout petit peu différente qu'on découvre un peu au fil de l'histoire. Mais je trouve qu'il y a une autre quête, un peu en filigrane, parce qu'à la fois, ils se réclament être indépendants, être solitaires, même. Et pour autant, en fait, ils ont une quête, une ambivalence, en fait, un peu là-dessus, parce qu'ils cherchent aussi une famille, en fait. Et j'ai trouvé que c'était un thème que vous évoquiez très, très bien dans votre livre, surtout cette ambivalence, en fait. Est-ce que c'était voulu d'aborder ça comme ça ? L'ambivalence, du coup, entre le besoin de solitude, parfois, et oui, je pense que oui, parce que moi, je suis un petit peu comme ça aussi, c'est-à-dire que je suis assez solitaire. Je suis chez moi, tranquille, ça me va très bien. Mais par contre, j'ai besoin aussi de ma famille, de mes amis. Et peut-être inconsciemment, d'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai retranscrit, même avec le personnage de Kali, où elle est très bien toute seule, mais quand elle trouve une famille, ça lui va aussi très bien. Et après, elle n'a plus envie de s'en séparer. Donc, je pense que oui, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, mais sans que j'en ai forcément conscience, au début de l'écriture, en tout cas. Et alors, je voulais aborder ce dernier thème, quand même. C'est celui du statut des femmes. Je trouve qu'il est exceptionnel, parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Tout au long du récit, il y a Kali, évidemment. Et il y en a une autre que l'on découvre au premier de l'histoire, qui est Jossi. Ce sont des guerrières. Toutes les deux, ce sont des guerrières. Quelle importance ça avait pour vous, justement, de représenter les femmes de cette manière ? Pour moi, c'était hyper important, parce que, justement, c'est un roman qui s'adresse aux ados. Et s'il n'y a pas un personnage féminin fort, je trouve que c'est dommage, parce que j'avais envie d'inspirer, en fait, comme des personnages que j'adore m'ont inspiré, moi, quand j'étais plus jeune, montrer que ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas faire certaines choses, ou on ne peut pas être courageuse, et on ne peut pas avoir notre aventure. Moi, mes personnages préférés, mon personnage préféré féminin, par exemple, c'est Katniss, dans Hunger Games. Et clairement, elle, elle m'a appris plein de choses. Elle m'a appris qu'on pouvait être une héroïne. On m'a appris que le fait d'être une héroïne, ça ne voulait pas dire être parfaite, parce que Katniss, elle est loin d'être parfaite. Du coup, je voulais aussi un petit peu montrer ça. Je voulais montrer que, oui, on peut être une fille. On peut très bien aimer. Enfin, on peut avoir une histoire d'amour. On peut tomber amoureuse du premier pirate qui croise notre route. Mais ça ne nous empêche pas d'être badass, comme on dit. Donc, oui, c'était important pour moi. Et justement, vous parliez de vos héroïnes, en fait, quand vous étiez jeune, plus jeune, vous évoquez Katniss. Est-ce qu'il y en a d'autres, justement, qui vous ont inspiré, même des toutes petites ? Alors, pas petites du tout, mais Hermione Granger, forcément, d'Harry Potter. Parce que je retrouve aussi le côté passion pour les livres, le savoir, l'apprentissage, tout ça. Et encore une fois, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sans Hermione, la saga Harry Potter aurait été totalement différente. Donc, oui, j'aime beaucoup ce qu'elle représente de manière générale. Après, Katniss Hermione, c'est vrai que c'est les principales. Après, je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres genres qui ne m'ont pas forcée. Enfin, je ne pourrais pas ressortir des noms maintenant, mais des traits de caractère. Par exemple, le sarcasme et l'humour. Je suis sûre que je l'ai lu dans plein de livres et j'ai des personnages qui ont fait preuve de cet humour, de ce sarcasme. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a montré que moi aussi, je pouvais prendre la parole et dire une blague au repas de famille, par exemple. Que ce n'était pas qu'aux garçons de parler, par exemple. Donc, c'est des personnages, oui, il y en a plein qui m'ont inspirée. Et voilà, Hermione et Katniss, c'est vraiment les principales. D'ailleurs, est-ce que vos personnages, vous les avez construits au fur et à mesure ou vous vous êtes un petit peu inspirés ? Donc, Blake, on a parlé évidemment de Jack Sparrow, qui est un peu l'inévitable. Mais Kali, est-ce que c'est un personnage connu qui vous a inspiré, ça ? Pas forcément. Je pense que, justement, j'ai pris un peu des traits que j'aimais dans tous les personnages et un petit peu de moi aussi, je pense, inconsciemment. Donc, non, non, il n'y a pas d'inspiration pour Kali. Après, c'est pareil pour Blake. J'ai quand même essayé de me détacher un petit peu. C'est sûr que le côté pirate fait qu'on est obligé de penser à Jack Sparrow. Mais je ne suis pas partie d'un modèle type, on va dire, pour le personnage. Et d'ailleurs, ils se sont un petit peu imposés à moi un peu tout fait, entre guillemets. Donc, je n'ai pas eu besoin de beaucoup les retravailler, les personnages. Et alors, je voulais dire un petit mot aussi sur la narration qui est assez efficace parce qu'en fait, vous alternez quasiment à chaque fois le personnage de Kali et de Blake. Comme ça, en fait, on a les deux points de vue. Comment vous l'avez travaillé, ce côté narratif, justement ? Ça aussi, ça m'est venu assez naturellement. Parce que je pense que, encore une fois, c'est quelque chose que j'aime bien lire parce qu'avoir deux points de vue, ça permet d'approfondir en fait certains éléments. C'est-à-dire que quand on a une scène du point de vue d'un personnage, oui, on sait comment il le ressent. Mais moi, j'aime toujours bien savoir comment l'autre personnage l'a ressenti aussi. Et du coup, ces deux points de vue... Moi, dès le début, j'ai écrit comme ça. Je ne me suis même pas posé la question. En fait, ça m'est venu tout à fait naturellement. Et ce qui était plus difficile à faire, c'était de donner une voix propre à chaque personnage. Pas simplement répéter le même événement d'un point de vue différent. Ça n'a pas trop d'intérêt. J'ai essayé de montrer, avec Blake, c'est quand même le côté un petit peu concentré sur son but. Kali, elle est un petit peu plus sensible. Elle analyse les choses différemment. Mais je voulais aussi que ça donne un peu de dynamisme au récit. et que ça permette d'aborder plus de choses. Parce que quand on est dans la tête d'un seul personnage, on reste concentré sur ce personnage et sur son but. Alors que là... Et ça entretient trop de frustration parfois pour le lecteur. Il faut le dire quand même. Et alors, voilà, vous avez la casquette autrice. Mais vous avez aussi plusieurs casquettes, moi, je trouve, quand même dans cette histoire. Et ça se ressent encore une fois beaucoup dans le livre. Vous êtes à la fois l'autrice de ce livre. Vous êtes une lectrice compulsive. Je pense qu'on peut le dire. Vous êtes libraire aussi. À quel point ça vous a influencé dans l'écriture de la carte des confins ? Justement, cette triple casquette, en fait, si je peux dire. Alors, du coup, le côté lectrice, on en a déjà parlé. C'est vrai que j'ai écrit un roman que j'aurais aimé lire. Le côté libraire, je pense que j'ai aussi écrit... Alors, ce qui est un peu différent, c'est que je l'ai écrit aussi avant d'être libraire. J'avais commencé l'écriture avant d'être libraire. Mais je pense que même en retravaillant, j'ai essayé de me placer du point de vue, en fait, justement, de la libraire qui allait pouvoir le conseiller en lissant un petit peu des choses, en accentuant d'autres choses, en faisant peut-être aussi plus attention aux mots choisis et à la manière dont je... Enfin, dont je le décris et dont j'en parle, parce que je me mets en tant que libraire, justement, et je me dis, est-ce que c'est un livre que je pourrais conseiller ? Alors, heureusement, oui. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais oui, je pourrais, je pense. Donc, oui, je pense que ça m'a influencée. Et alors, il y a quand même une autre casquette encore, c'est celle d'instagrammeuse, en fait. Vous êtes une personnalité publique, je pense qu'on peut le dire d'une certaine manière. Voilà, une influenceuse, comme on dit maintenant. Comment vous avez vécu cette aventure du point de vue des réseaux sociaux, pardon ? Alors déjà, c'est vrai que rien que le côté Wattpad, c'est parce que réseau social assez particulier, mais ça reste hyper enrichissant. Et le fait d'avoir déjà des retours, c'était exaltant, assez étrange, mais exaltant. Et après, oui, pouvoir partager ça avec ma communauté sur Instagram et sur tous les autres réseaux sociaux, c'était juste magique, en fait, parce que pendant longtemps, j'ai dû garder le secret. On avait convenu de faire une super annonce. Donc, j'ai dû garder le secret. Ce n'était pas toujours facile parce que, justement, les gens m'envoyaient des messages en me disant, ce serait trop bien qu'un jour ce soit publié, etc. Après, quand je l'ai retiré de Wattpad, les gens m'envoyaient des messages en me disant, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce n'est plus sur Wattpad ? Et quand j'ai pu l'annoncer, vraiment, c'était... En fait, je pense que c'était magique parce que les gens, ils se sont emparés, en fait, du projet. Et ils m'ont soutenue, même sans avoir le livre, ils étaient à fond pour me soutenir, pour m'encourager. Et ça m'a énormément aidée à tout gérer, en fait, que ce soit la pression, le manque de confiance en soi. C'est hyper motivant d'avoir des messages de personnes qui m'encouragent. Ça ne vous a pas effrayé de venir un petit peu au centre de l'attention, en fait, et d'avoir la crainte de pouvoir aussi recevoir des avis négatifs ? C'est un peu le lot de toute personne publique. Alors, c'est toujours effrayant parce que ça pousse à se remettre en question. Après, je conçois, justement parce que je suis lectrice, je pense, je conçois totalement qu'on puisse ne pas aimer. Mais ça ne me viendrait pas à l'esprit de m'énerver ou de ne pas être d'accord avec un avis négatif. Parce que je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde et que j'ai conscience que ce n'est pas non plus le roman parfait, on va dire. Mais je prends, en fait, ce qu'il y a à apprendre, c'est-à-dire que les commentaires, quand ils sont constructifs, de toute façon, ils m'aident. Parce que, comme je disais, j'ai encore du travail à faire et même pour le tome 2, je prends en compte ce qu'on dit. Je l'intègre, c'est-à-dire que je ne dévie pas non plus totalement de ce que j'ai prévu. Mais c'est effrayant, c'est vrai. Mais en même temps, j'essaie aussi de me concentrer. Ce n'est pas facile, mais j'essaie de me concentrer aussi sur le positif, sur les gens qui ont aimé. Et j'essaie d'avancer comme ça. Et alors, qu'est-ce qui revient le plus, en fait, de vos lecteurs, généralement ? La fin. Ils ne sont pas très contents de la fin que j'ai écrite. Souvent, oui, c'est ce qui revient. Après, les gens aiment aussi beaucoup l'ambiance. Ils disent que souvent, en fait, même si l'histoire, et j'en ai conscience, peut aller parfois un peu vite, peut avoir un petit peu des clichés. Ça, je ne m'en cache pas. Mais l'ambiance et les gens aiment aussi beaucoup comment j'écris. Ce qui, ça, pour le coup, me fait vraiment plaisir parce que je peux travailler sur plein de points. Mais mon écriture, c'est quelque chose quand même que j'ai en moi et qui est plus difficile à travailler. Mais oui, en gros, c'est ça. C'est la fin, l'ambiance et le style d'écriture qui leur plaît. Je suis obligée de vous poser la question. À quand le deuxième tome ? J'ai un premier jet, donc je suis en train de bien le retravailler. Et puis après, il y a tout le travail à faire avec mon éditeur. Mais normalement, premier trimestre 2022. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça va arriver vite. Je pense que le million de messages que vous avez dû recevoir là-dessus vous a un petit peu pressé dans l'écriture, peut-être. Un petit peu la pression, c'est vrai. Et alors, j'ai une dernière question qui est un peu presque professionnelle, en fait. Parce qu'en tant que libraire, forcément, on perçoit que les réseaux sociaux ont de plus en plus d'influence sur le monde du livre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel rôle, pour vous, peut jouer les réseaux sociaux, en fait, pour le livre ? Alors, pour moi, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que, ben voilà, je suis un peu tout, en fait, que ce soit le côté libraire, le côté réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si je suis très objective dessus. Après, oui, je trouve que ça a de l'importance. Ça prend de plus en plus de poids. Il faut composer avec. Et bon, moi, ça ne me gêne pas parce que c'est vrai que je suis très active sur les réseaux sociaux. Mais je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais je pense que c'est important et qu'il faut composer avec. Après, ça ne fait pas tout parce que moi, je vois bien quand je suis en librairie, quand je suis dans le rayon, les parents qui viennent chercher des livres pour leurs enfants, par exemple, eux, ils ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont quand même besoin des libraires. Ils ont quand même besoin des petits coups de cœur qu'on peut mettre. Ils ont besoin des recommandations de telle ou telle personne. Je pense qu'il y a vraiment... Oui, ça prend de l'importance, mais ça n'efface pas non plus le contact libraire ou le contact, je dis libraire, mais ça peut être bibliothécaire, ça peut être même journaliste. Enfin, voilà, tous les avis qu'on peut avoir dessus. Donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est complémentaire. C'est vraiment complémentaire. Mais je suis entièrement d'accord avec vous parce que moi, j'ai le sentiment qu'en fait, on a deux clientèles qui sont celles des parents, des grands-parents, des proches, en fait, adultes, qui viennent en magasin. Et il y a les ados, les ados qui sont bien plus difficiles à saisir. Et j'ai le sentiment qu'en fait, les réseaux sociaux est une manière un petit peu détournée de les aborder, en fait, de les toucher, en fait. C'est attirer leur attention et de les pousser aussi peut-être vers la lecture, sans pousser, sans exagérer, bien sûr. Mais oui, je pense que c'est une manière de leur montrer que... Alors, oui, Netflix, c'est génial. Enfin, grosse fan aussi de Netflix, ça, je ne dirais jamais le contraire. Mais il y a aussi d'autres moyens de s'évader. Et passer par les réseaux sociaux, c'est aussi... Je pense que c'est important pour justement toucher ces ados ou ces jeunes qui n'ont pas forcément encore le goût de la lecture, mais c'est peut-être simplement qu'ils n'ont pas encore trouvé tout à fait leur style ou le livre pour eux. Bon, j'ai une dernière question. Le dernier exercice que je vous avais préparé, c'est le fameux « ou ». Que j'ai essayé de faire le plus difficile possible. Je ne vais pas vous mentir, ça commence tranquillement. Alors, vous êtes prête ? Je ne sais pas trop, du coup. Donc, évidemment, il faut répondre du tac au tac. Et il n'y a pas d'autres jokers. Possible. Ça, c'est difficile parce que... Vous allez diviser vos l'acteurs. Ça commence tranquille et après, les plus difficiles, il arrive. Terre ou mer ? Mer. Magie ou pas magie ? Magie. Le sorcier noir ou toul ? Toul. Josie ou Kali ? Kali. Glenn ou Bold ? Ah, ça devient difficile. Bold quand même. Black ou Kali ? Kali, par solidarité féminine. Alors, je change un peu d'univers. Harry Potter ou Passe-Miroir ? Harry Potter. Finicoderre ou Percy Jackson ? Finicoderre. Oh là là, je ne m'attendais pas à ce choix. Je vais cacher ma déception. Ron ou Hermione ? Hermione, quand même. Et finalement, lire ou écrire ? Ah, c'est difficile ça aussi. Je dirais quand même lire. C'est plus reposant. C'est plus reposant parce qu'on se laisse embarquer dans l'histoire alors qu'écrire, c'est quand même compliqué parfois. Bon, merci Marie de nous avoir accordé cette petite heure en notre compagnie. On était ravis de vous avoir, vraiment. On sait qu'en plus, vous êtes un peu insaisissable en ce moment. Donc, vraiment merci beaucoup d'être venus à nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Merci pour cet échange. C'était vraiment super. Sous-titrage ST' 501